RTL Matin, le débrief de l'actualité de Tanguy Pastureau. Tanguy, les rumeurs de remaniement ministériel vont bon train. Oui, après les départementales, ces élections qui passionnent l'électeur, autant qu'un striptease de Simone Garnier, les Rotomanes trentenaires, Hollande remaniera. Le PS aura alors perdu tous ses conseillers généraux et ce sera ça ou une psychanalyse de groupe, sauf pour Bernard Cazeneuve, dont la joie de vivre ne peut pas être restaurée, qui sera directement empaillée. La presse annonce Christiane Taubira partante, ce qui libérerait un poste plus trois box à vélo à la justice, poste qui pourrait revenir à Ségolène Royal. En fait, c'est comme les chaises musicales, sauf qu'il n'y a pas de musique, comme dans un concert de la fouine. Seulement, Royal se sent à l'aise à l'écologie, tel Alain Souchon dans son grand pulatrou. Elle ne veut pas partir. Dans son bureau, elle a mis une photo des sourcils de Bernard Pivot, qui abrite 300 espèces issues de la biodiversité, et a même des poules dans le jardin de son ministère. Elle a la vie de Perrette dans la pub Bridellis. Si elle va à la justice, elle devrait remplacer ses poules par un enclos de délinquants multirécidivistes à qui elle jetterait des Big Mac. Et c'est moins sympa. Alors Royal passe donc ses journées à déconner. C'est un mélange de texte et de la belle des champs. Elle a déjà annoncé la construction de centrales nucléaires. Jean Vincent Placé en a bouffé cette imbramande et a préconisé la gratuité des autoroutes. C'est la seule écolo à vouloir flinguer la planète. Elle est à deux doigts de fabriquer à Gérard Larcher un manteau en pot de panda, son animal totem, car comme lui, il boulotte de 6h à minuit. Et son projet de raser le puits de Sancy pour installer un Leclerc Drive est aussi en bonne voie. Il faut donc la garder à l'écologie, madame Royal. D'autant qu'elle n'a pas eu une vie très facile. Non, non, la pauvre, elle a vécu 30 ans avec Hollande. Mais avant que ce dernier n'emballe à tout va, c'est elle qui l'a déniaisé. Elle a eu Jean-Claude Duss et Arlaché dans la nature, Rulio-Eglésias. En 2007, en plus, elle a perdu la présidentielle contre Sarkozy. Un coup dur pour Yannick Nora, qui avait prévu de chanter en cas de victoire. Il s'était même acheté des tongs, l'équivalent pour lui d'un smoking. Alors on s'est longtemps demandé pourquoi Royal avait perdu. Mystère enfin résolu par Bernard Minet. Minet, un pote d'Hervé Matoui, se lèche ensemble. Et l'ex-leader du groupe Les Musclés, qui bossait avec Dorothée. Et dans une interview effectuée depuis sa caisse, Minet rappelle que Ségolène Royal, dans un livre paru en 89, attaquait le club Dorothée. Un bioman goldora qu'elle détestait. Elle préférait Papa Poule. Ça préfigurait ce qu'elle allait faire de son ministère. D'après Bernard Minet, c'est à cause du livre que le club Dorothée a été arrêté par TF1. Or, dit-il, en 2007, il lui manquait 2 millions de voix pour passer. Si elle avait gagné, le destin du pays aurait été différent. Elle serait peut-être sortie avec Carla Bruni au parc Walibi plutôt qu'à Disneyland. Or, Minet a lu sur Internet des commentaires de fans de Dorothée disant qu'il n'oublierait jamais ce qu'avait fait Royal. Le club d'eau, c'était radical. Daesh avant l'heure. Et qu'il ne voterait pas pour elle. CQFD, Ségolène Royal est depuis 10 ans plombée par le club Dorothée. Écoutez, elle n'avait qu'à s'en prendre à croque-vacances. Mais est-ce qu'il y avait 2 millions de gens au club Dorothée ? C'est ça que c'est ça ? Oh, facile à l'époque. C'est vrai ? Oui, bien sûr. Il va falloir chercher tout ça. Il y avait 6 chaînes. Écoute, Anguille Pastureau, revenez dans une heure pour un autre thème de délire. Sous-titrage ST' 501